Le 1477 n'est pas défendu. M. Bernal ici, le 170. Merci M. le Président. Alors par cet amendement qui rejoint la logique d'un précédent amendement sur le domaine de la sécurité sociale, là c'est plus général, on propose que les recours administratifs préalables obligatoires soient réduits du délai de un mois à 15 jours. Toujours sur un souci du point de vue du justiciable ou plutôt de l'administré, d'avoir une réponse rapide de l'administration et donc aussi de contraindre l'administration à mettre les moyens suffisants, les moyens humains suffisants pour pouvoir répondre aux questions des administrés, aux recours des administrés. Et puis au-delà de ça, c'est aussi pour éviter qu'un certain nombre d'administrations, parce que ça peut arriver, et utilise le fait qu'il y ait ces dispositifs de recours ce mois qui est là et un accès un peu plus limité aux juges administratifs, aux juges judiciaires, pour parfois ne pas appliquer, comment dire ça, le plus strictement, le plus loyalement possible, la loi. Merci, madame la rapporteure. Le délai me semble trop court, défavorable. Même avis. Bien, monsieur Bernal ici. Oui, je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit. Trop court, de quel point de vue ? De quel point de vue trop court ? Parce que du point de vue de l'administré qui pose sa question, 15 jours c'est pas trop court. C'est même plutôt... Bon, ça va, 15 jours c'est bien. Un mois, ça commence à faire long. Voilà, c'est tout. Mais c'est... Bah, c'est un peu court, mais ça... D'ailleurs, 15 jours c'est un peu long par rapport à une semaine. Non, mais globalement. Donc l'idée c'est d'aller... Non, mais l'idée c'est de s'améliorer dans la relation aux administrés, aux justiciables. De faire mieux, d'être disruptif, de libérer les énergies. Enfin, vous me suivez.